Dans cette vidéo, je vais te montrer comment résoudre une équation de type x² égale à a avec a un nombre réel. On va voir quelques exemples avec une difficulté croissante. C'est parti ! Le nombre de solutions dans R de l'équation x² égale à a, a étant un nombre réel, dépend du signe de a. Si a est strictement positif, tu as deux solutions, racine de a et moins racine de a. Si a est nul, la seule solution est x égale à 0. Et si a est strictement négatif, tu n'as pas de solution réelle. Pourquoi ? Eh bien, x² est toujours un nombre positif. x² égale à moins 3, par exemple, n'a donc pas de solution réelle. Sur un graphique, une équation, c'est deux courbes qui se coupent. La parabole bleue pour x² et la droite verte pour le nombre réel. Mettons dans une situation où x² égale à 4. Tu vois que la parabole et la droite se coupent en deux points d'abscisse x1-2 et x2 égale à 2. Elles sont les solutions de l'équation. Et tant que la droite verte reste positive au niveau des ordonnées, elle continue de couper deux fois la parabole bleue. Par exemple ici, pour x² égale à 1, tu as deux solutions, moins 1 et 1. En baissant maintenant la droite jusqu'à 0, tu ne trouves qu'une seule solution, x égale à 0. Elle ne coupe qu'une seule fois la parabole. Et dans les valeurs négatives, tu vois qu'elle ne coupe pas la parabole. Ça veut dire ça, ne pas avoir de solution réelle. Dans le cadre d'une équation, maintenant, résolvons x² égale à 16. 16 est strictement positif, donc il a bien deux solutions. La première, racine de 16, et la deuxième, moins racine de 16. Bon, 16, tu connais bien, c'est le carré de 4. Donc la première solution, c'est 4, et la deuxième solution, moins 4. On note l'ensemble des solutions, s égale à acolade moins 4, point 4, et voilà pour la première équation. Dans la deuxième, tu as presque x² égale à un nombre réel. En fait, tu as un 2 devant, et on va commencer par l'éliminer. Pour ça, on va diviser par 2, à gauche et à droite, bien sûr, pour équilibrer. Ainsi, on peut enlever 2 en haut et en bas, il nous reste x² égale à 25. Et x² égale à 25, on sait résoudre. 25 est strictement positif. Il y a donc deux solutions réelles à cette équation, racine de 25 et moins racine de 25. Tu connais la racine carrée de 25, il s'agit de 5. La première solution est donc 5, et la deuxième, moins 5. On note donc l'ensemble des solutions, moins 5 et 5. Voilà pour cette deuxième équation. Passons à la suivante. Celle-ci, on a la forme, quelque chose au carré égale à 1, qui est strictement positif. Ce n'est pas exactement x², mais on n'est pas loin. Faisons comme si c'était un x². Pour ça, on va dire x-4 égale à racine de 1, ou x-4 égale à moins racine de 1. En fait, on a juste considéré que x-4 était un grand x, quelque part. Racine de 1 étant égale à 1, on obtient une part x égale à 1 plus 4 égale à 5, et d'autre part x égale à 3. Voilà les deux solutions de l'équation 3 et 5. Vérifions qu'elles sont bien solutions de l'équation. On va remplacer x par 3, on obtient alors 3 moins 4, donc moins 1 au carré, c'est bien égal à 1. Dans le deuxième cas, si x égale à 5, on obtient alors 1 au carré, et ça c'est bien égal à 1 aussi. C'est gagné, j'ai les solutions de mon équation. Pour réviser les équations d'autres formes, n'hésite pas à consulter les autres vidéos. A la prochaine !